Il était un prince en l'union, son royaume, son château, il est au nom de l'autre. Votre première rencontre, pardon, excusez-moi, je suis troublée parce qu'elle me regarde, elle lui ressemble à ce moment-là comme le bout de dos. Là-bas, tout au fond de la province, il était un prince, un prince. Perché sur une colline qui domine la plage de Pamplone, près de Saint-Tropez, le village de Ramatuel rêve derrière le rempart de ses maisons. La légende raconte qu'avec l'aide des abeilles de ses ruches, il a chassé autrefois l'envahisseur Sarazin. Et dans les rues de Ramatuel, une jeune femme de 24 ans, c'est Anne-Marie, la fille de Gérard Philippe. Ramatuel sait depuis son enfance le village des vacances et son père dort dans le petit cimetière voisin. Et à travers les rues de soleil et d'ombre, Anne-Marie essaie de retrouver le portrait de ce père célèbre, disparu il y a 20 ans. Vous comprenez, il est très difficile de parler de votre père parce que c'est une personne absolument exceptionnelle. Je veux dire que ce magnétisme, ce pouvoir d'incarner des personnages, échappe à la parole, échappe au raisonnement. C'était absolument miraculeux à regarder parce qu'il y avait une très grande différence entre la mise en place, la répétition, et le moment où il jouait vraiment devant le public ou bien le moment où la caméra tournait. Il faisait penser comme comparaison. Pour moi, il était un conquérant. Et la partie de la répétition, c'est un peu comme si le conquérant futur se déguisait en mendiant pour repérer un peu les lieux de sa future conquête. Il ne se donnait pas et il était là, attentif, et puis au moment où le jeu était demandé, tout d'un coup c'était un éblouissement, c'est-à-dire que c'était toujours imprévisible. Il avait une relation secrète avec le personnage et qui était d'autant plus intéressante, c'est que Valmont est un pervers, mais il ne peut l'être que s'il a une morale. Et comme votre père avait un sens profond de la morale, et avec un grand thème, pas entre guillemets, pas avec ce que ça peut avoir de restrictif, donc seul quelqu'un d'aussi pur et d'aussi intègre pouvait donner cette dimension de perversion absolument réelle et poétique en même temps. Gérard est un homme courtois, un homme absolument professionnel, avec une faculté de concentration absolument immédiate, certainement très inquiet, comme toujours lorsqu'on cherche une piste, vraiment à l'affût. Et je vais vous dire franchement, l'homme qu'il était, moi je ne sais pas, je sais que c'est un comédien génial, et d'avoir ce don de pouvoir donner vie avec une telle force et une telle dimension, pour moi ça c'est l'essentiel. C'était un magicien. Je me rappelle très bien de René Clair, c'est un directeur qui quand il faisait un film, le film il était déjà fini, parce que c'était dans sa tête, c'était dans le scénario, c'est pas comme Fellini, c'est complètement différent. Et même pour les petits détails, il ne changeait pas une virgule. Mais quand même avec Gérard, il discutait, il aimait la collaboration avec Gérard, c'est que c'est un miracle pour René Clair. Je crois que c'est un des films que je me rappelle où l'atmosphère, on ne pouvait pas l'oublier, parce que c'était comme un jeu. Il n'y avait pas de problème, on riait tout le temps. Je me rappelle par exemple, on déjeunait ici près de Cannes, et alors à la fin du déjeuner, c'était toujours, il prenait la table, il agitait tout à l'air avec les plats, et c'était vraiment, on riait tout le temps. Est-ce que vous pensez qu'il a marqué une époque ? Oui, je crois qu'il a marqué une époque et qui va marquer pour longtemps, je pense, que son magnétisme, son style, parce que vous savez, c'est assez étonnant d'avoir joué autant de personnages, aussi bien au cinéma qu'au théâtre, et d'avoir toujours interprété avec une totale exactitude et une totale vérité des êtres humains aussi différents, avec toujours cette dimension supplémentaire. Vous savez, c'est vraiment un ravissement que vous avez dû éprouver aussi, c'est d'aller au cinéma ou au théâtre, et de voir un acteur ou une actrice, et d'être toujours étonné. C'est-à-dire que Gérard ne faisait jamais ce à quoi on aurait pu s'attendre. Il y avait tout d'un coup un éclat, il y avait tout d'un coup une intonation, et puis il ne faut pas oublier aussi le pouvoir de sa voix. Mais je pense que Gérard Philippe impressionne encore beaucoup, beaucoup les jeunes acteurs, et aussi les jeunes spectateurs. Par exemple, on parle beaucoup de la folie provoquée par les chanteurs de rock. Moi, j'ai assisté à des représentations, des fins de représentation, et des sorties de coulisses du Palais de Chaillot, lorsque votre père jouait, qui ressemble à peu près à ce que provoquaient les Beatles ou les Rolling Stones. Je pense que Johnny Hallyday et Michel Sardou peuvent s'en habiller. Vous ne pouvez pas savoir, c'était la folie. L'impudeur des spectatrices de tous les âges. Dans les couloirs du conservatoire, on ne parlait que de Gérard Philippe. Il était l'être miraculeux. Et sa présence était absolument incroyable. Et je l'ai vue, rencontrée, avec Jean Villard, plusieurs années après. J'étais déjà pensionnaire de la comédie française. Et je connaissais Jean Villard, puisque c'était avec lui que j'avais joué pour la première fois à la comédie, le premier festival d'Avignon en 1947. Et tous les deux sont venus me trouver dans les coulisses du français pour me parler de leur grand projet et de leur nouvelle association. Et c'est à cause d'eux un peu que j'ai quitté la comédie française. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose, celui d'une manière, d'un geste ? Son rire. Il avait une façon de rire unique. Vraiment contagieux et très gamin. Il était père de famille aussi. Est-ce qu'il en parlait ? Est-ce qu'il parlait de sa vie de famille ? Non, c'était un homme très secret. Et ça nous arrangeait bien, parce qu'on avait tous une adoration pour lui. Et il y a la contrepartie de l'adoration. On était assez jaloux. Et comme il passait beaucoup de temps avec nous au théâtre, ça nous suffisait. Et on aimait beaucoup cette discrétion. Il était un peu notre ange, alors ça ne nous intéressait pas de savoir qu'il était marié et qu'il avait des enfants. Donc vous avez vu ma mère de temps en temps, vous ? Oui, mais enfin... Je suis sûre qu'il aurait pris la place de Lorenzo Olivier, que c'est moi, le dieu dans le jeu comme acteur. Il aurait pris sa place parce qu'à part de sa spontanéité qu'il avait, il avait une force de communication, une sympathie. Si vous aviez, puisque maintenant vous êtes photographe... Ah oui. Si vous aviez dû le photographier, comment est-ce que... Où est-ce que vous l'auriez mis ? Comment ? Avec qui ? De quelle manière ? Je le vois en blanc et noir. Je ne sais pas pourquoi. En sautant... Agile, comme un gymnaste. Un gymnaste ? Oui, enfin... Le prince de l'ombre, un peu. Comme dans des olympiques, comprenez ? Je le vois comme ça. Ce qui me vient tout de suite, c'est le mouvement, la musique. Et il me fait penser à un oriflamme. Pas un drapeau. Oui. Donc, je ne sais pas.